Hey hey, bonjour à tous, bonjour à toutes, bon ? Aujourd'hui, petite vidéo, on va apprendre à comment résoudre cette équation-ci, donc avec des logarithmes naturels. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir avec les logarithmes naturels ? C'est que les logarithmes naturels, en fait, leur domaine de définition, qu'est-ce que c'est ? Le domaine de définition, donc lorsque f de x est égal au logarithme naturel, d'accord ? C'est égal à quoi ? C'est égal à l'intervalle, d'accord, entre 0 et plus l'infini. Pourquoi ? Parce qu'en soi, il n'existe pas des logarithmes de nombres négatifs. Si, par exemple, je prends le logarithme de moins 3, d'accord, et je dis que le logarithme de moins 3 est égal à une certaine valeur a, ça veut dire que si je fais e exposant le logarithme de moins 3, je vais avoir e exposant a, et donc j'ai moins 3 qui est égal à e exposant a. Et or, cette équation, d'accord, est totalement fausse. Pourquoi ? Parce que si j'ai un nombre e, peu importe l'exposant, tant qu'il est réel, d'accord, eh bien, on n'aura jamais e exposant quelque chose qui est égal à moins 3. Parce que e est lui-même positif. Une base positive exposant n'importe quel exposant, d'accord, ne sera jamais égale à un nombre négatif. Et donc ça, ça correspond pour... Donc c'est juste, par exemple, pour tous les nombres négatifs. Si, par exemple, j'avais eu moins b, eh bien, à ce moment-là, j'aurais eu moins b qui est égal à e exposant a, et donc, encore, je ne peux pas avoir e exposant a qui est égal à un nombre négatif. Du coup, le domaine de définition du logarithme naturel de x, c'est bien sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et de ce fait, on a que la limite, quand x tend vers 0 plus du logarithme de x, cette limite tend vers moins l'infini, d'accord ? Parce qu'en fait, le graphe du logarithme, qu'est-ce que c'est ? Le graphe du logarithme, on sait que en 1, d'accord, logarithme de 1, c'est 0. Pourquoi ? Parce que e exposant 0, c'est égal à 1. Du coup, si on prend notre graphe, on va avoir, eh bien, donc, la fonction qui est en 1 est égale à 0, d'accord ? Et donc, on a bien, ici, le point 1, 0. Et donc, le graphe va passer par ici. Plus j'augmente mes x, plus le logarithme devient grand, c'est normal. Et donc, on va avoir quelque chose qui monte et qui va tend vers l'infini comme ceci, d'accord ? Et donc, la fonction, ici, tend toujours vers l'infini. D'accord ? Donc ça, c'est le graphe du logarithme de x. Ok, donc ça, c'est facile. Ça, c'est quand on est, ben, je veux dire, au-delà de 1. D'accord ? Mais qu'est-ce qui va se passer quand on est en dessous de 1 ? Ben, en fait, on va toujours être de plus en plus petit, d'accord ? Donc, si, par exemple, j'ai le logarithme de, allez, 1 dixième, ben, le logarithme de 1 dixième, si c'est égal à a, ça veut dire que e, ça veut dire que, pardon, 1 dixième, ben, ça va être à e, ça va être égal, pardon, à e exposant a. Et donc, ça veut dire que e exposant a, ben, pour que ce soit 1 dixième, il faut que ce soit plus petit, de plus en plus petit. Et donc, si j'ai 100, et ainsi de suite, je dois avoir le nombre a qui est de plus en plus petit. Du coup, le logarithme est donc d'un nombre qui tend vers 0, et va, lui aussi, tendre vers 0, d'accord ? Mais, il va tendre vers la limite de moins l'infini. Ça veut dire qu'en soi, on va avoir toujours notre logarithme qui descend, qui descend, qui descend, qui descend, qui descend, qui descend, hop là ! Et donc, on va avoir une limite, d'accord, qui va tendre vers l'infini, d'accord ? Qui va presque aller se coller à l'axe des x, d'accord ? Ou des y, pardon. Cette limite va se coller à l'axe, d'accord ? Et donc, qu'est-ce qu'on voit ? On voit bien que, ben, on n'a aucun logarithme, d'accord ? Naturelle possible pour toutes les valeurs inférieures à 0. Donc, ça veut dire que les conditions d'existence de cette équation sont tout simplement que, ben, x moins 3 multiplié par x plus 1, d'accord ? Est strictement supérieur à 0. Hop, 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 hop ! Et que x carré moins 6 est, lui aussi, strictement supérieur à 0. D'accord ? Tout simplement parce qu'en soi, le logarithme de 0 n'existe pas. C'est vraiment quand on prend la limite. On n'a pas le logarithme de 0 qui est égal à quelque chose, d'accord ? Ok, super. Donc, ça, c'était pour le domaine de définition. Et donc, les conditions d'existence. Alors, comment résoudre ces conditions d'existence ? Bon, ici, on peut tout simplement faire un tableau de signe. Et ici, il suffit de faire, ben, donc, le produit remarquable, x au carré moins 6, ben, c'est x plus la racine de 6 multiplié par x moins la racine de 6 qui est plus grand que 0. Et donc, on doit avoir quoi ? On doit avoir, ben, x qui n'est pas égal à la racine de 6 et x qui n'est pas égal à la racine de moins 6. Euh, à moins la racine de 6, pardon. Ok, pourquoi ? Donc, parce qu'en soi, on a un carré. Du coup, le carré est toujours positif. Euh, non, qu'est-ce que je raconte, non ? Euh, oui, on doit bien avoir, euh... Ouais, pas de ne pas égal, mais tout simplement plus grand, oui. Donc, x doit être plus grand que la racine de 6 et x doit être plus grand que la racine de moins 6. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, si, ben, j'ai un nombre qui est inférieur à la racine de moins 6, ben, par exemple, ici, si j'ai un nombre qui est inférieur à la racine de moins 6, par exemple, on va prendre 1, ben, 1 moins la racine de 6, ce sera négatif. Du coup, ce n'est plus bon, d'accord ? Donc, il faut bien que x soit plus grand que la racine de 6 et que x soit plus grand que la racine de moins 6, d'accord ? Et donc, si x est plus grand que la racine de 6 et x doit être plus grand que la racine de moins 6, on a tout simplement x qui doit être plus grand que la racine de 6. Parce que, logiquement, tous les nombres plus grands que la racine de moins 6 sont automatiquement plus grands que, ben, la racine de 6. Et donc, on a une première condition, d'accord ? Et donc, comment on peut l'écrire ? On peut l'écrire autrement. On peut dire que x doit pas retenir. Et donc, on ne prend pas la racine de 6, d'accord ? Tout simplement, jusqu'à plus l'infini. Pourquoi on ne prend pas la racine de 6 ? Parce que si je prends la racine de 6, ben, je vais avoir 6 moins 6, d'accord ? Et donc, ben, c'est égal à 0. Donc, ce n'est pas strictement supérieur. Du coup, on doit rejeter la racine de 6, ok ? Ici, qu'est-ce qui va se passer ? On va faire un tableau de signes. x moins 3, d'accord ? Hop, hop, et x plus 1. Donc, au-dessus, on a les x. On a plus l'infini... non, moins l'infini. Moins l'infini et plus l'infini. Et donc, on va essayer d'étudier les signes. Alors, tout simplement, ben, quand est-ce que x moins 3 est égal à 0 ? x moins 3 est égal à 0 en 3. Donc, logiquement, en 3, j'ai un premier 0, d'accord ? Ok. Et donc, si j'ai un premier 0, quand je vais faire le produit des deux, donc x moins 3 fois x plus 1, je vais aussi avoir un 0, ok ? Et donc, quand x est supérieur à 3, c'est positif. Quand x est inférieur à 3, c'est négatif, ok ? Maintenant, x plus 1, le 0, il est fait en moins 1. Si j'ai moins 1 plus 1, j'ai bien un 0. Et donc, j'ai le 0 en moins 1, et donc, j'ai le 0 ici. À ce moment-là, ben, c'est toujours négatif au-dessus, hein ? Donc, tout ce qui est inférieur à 3 est négatif. Et donc, ben, pour toutes les valeurs supérieures à moins 1, ben, x plus 1 sera toujours positif. Et pour toutes les valeurs inférieures, ce sera bien négatif. Et donc, on a que x moins 3 fait x plus 1, et ben, est positif sur l'intervalle moins l'infini moins 1, est négatif sur l'intervalle moins 1, moins 3, et est positif sur l'intervalle 3 à l'infini. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que x doit appartenir, et donc, à un premier ensemble qui va de moins l'infini, et donc, à moins 1. Mais attention, est-ce qu'on prend le moins 1 ? Non, car moins 1 est égal à 0, donc on rejette le moins 1, d'accord ? Tout ceci avec l'union, et donc, d'un autre intervalle, et donc, on rejette aussi le 3, et on va jusqu'à plus l'infini. Ok, donc, nos conditions d'existence sont que, ben, x doit être sur l'intervalle racine de 6 plus... Pardon, x doit être sur l'intervalle racine de 6 plus l'infini, et x peut être aussi sur l'intervalle moins l'infini moins 1, et 3 plus l'infini. Alors, ici, si x peut être plus grand ou égal, pardon, à la racine de 6, et que, ici, x ne peut pas être... Donc, on a quoi ? On a qu'en soi, ben, si on combine ces deux conditions, vu que x doit être strictement, donc, supérieur à 3, et donc, pas à la racine de 6, ben, on va décider de prendre que ceci en compte, d'accord ? Pourquoi ? Ben, parce que la racine de 6, c'est quoi ? La racine de 6, c'est plus ou moins 2, quelque chose, d'accord ? Et donc, 2, quelque chose, ben, c'est bien inférieur à 3, et c'est compris en moins 1 et 3. Du coup, en soi, ben, tous les nombres qui vont jusqu'à 3, ici, ben, même si, pour ceci, pour cette condition, d'accord, c'est juste, ben, la condition n'est pas respectée pour le membre de gauche. Du coup, on peut tout simplement dire que la condition, en général, c'est celle-ci. On doit avoir x qui appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1, avec l'union de l'intervalle 3 plus l'infini. Ok, et donc, on va résoudre tout ceci. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Logiquement, si mes logarithmes sont égaux, ben, si j'ai log A qui est égal à log B, j'ai alors A qui est égal à B. Donc, si mes logarithmes sont égaux, j'ai tout simplement x moins 3 multiplié par x plus 1, qui est égal, et donc, à x carré moins 6. Bon, ici, je n'ai même pas besoin de mettre les parenthèses. Alors, ben, x moins 3 fois x plus 1, c'est tout simplement, ben, dans un premier temps, x carré plus x moins 3x moins 3. Donc, j'ai x carré. Si je fais plus x moins 3x, je vais avoir moins 2x, ok ? Et moins 3 fois plus 1, ça me fait moins 3, qui est égal à x carré moins 6, ok ? À ce moment-là, les x carré se simplifient. Alors, je vais avoir quoi ? Je vais avoir mon moins 3 que je vais passer de l'autre côté, d'accord ? Et donc, j'ai moins 2x qui est égal à, et donc, 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 ben, j'ai moins 6. Du coup, j'ai moins 6. Mon moins 3, il devient de l'autre côté, il devient plus 3. Du coup, ça me fait moins 3, ok ? Et donc, je divise par moins 2, j'ai x qui est égal, et donc, à moins 3 sur moins 2, ce qui me fait 3 demi. Donc, logiquement, si on a cette équation, on doit avoir x qui est égal à 3 demi. Ok, x est égal à 3 demi. Et donc, maintenant, on va vérifier si cette solution est possible. Eh bien, cette solution n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que 3 demi ne se situe pas sur l'intervalle moins l'infini, moins 1, et sur l'intervalle 3 plus l'infini, d'accord ? Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les solutions de cette équation, d'accord, sont tout simplement égales à l'ensemble vide. Voilà. Il n'y a aucune solution, d'accord, qui satisfait cette équation. Pourquoi ? Parce que, avec nos conditions d'existence, d'accord, qu'on a faites en début de vidéo, eh bien, on a vu que x devait être sur ces deux intervalles, or, 3 demi n'est pas sur ces deux intervalles. L'équation est tout simplement impossible. Voilà, voilà. Je vous remercie de votre attention, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.